Bonjour et bienvenue pour cette 17ème édition de 1 jour 1 BD, l'émission qui vous présente des BD en long, en large et en travers, des coups de coeur, des choses que j'ai envie de vous montrer, des nouveautés mais pas que, c'est aussi des BD qu'on a ressorti du trésor, du grenier ou du coffre, puisqu'il y a des choses qui sont sorties il y a quelques années et qui nous paraissent mériter le coup d'oeil. Et on l'a fait notamment avec Red Skin de Terry Dodson et qui, du coup, on en a vendu plein, donc on l'a mis en lumière et on en a vendu quelques-uns, plein, ce serait un bien gros mot, on en a vendu une dizaine de chaque, tome 1, tome 2, c'est vachement bien, c'est super, c'est super cool de vous faire découvrir des choses que peut-être vous aviez ratées. Aujourd'hui, c'est une série que j'aimerais voir continuer, je ne sais pas si ça continuera, je n'ai pas d'infos, je sais qu'actuellement, ils ne le font pas, c'est John Tiffany, c'est paru chez Le Lombard, dans la collection 3ème vague, et c'était prévu en 4 tomes, il y en a 2 qui sont sortis pour le moment, et ça fait un bout de temps que le tome 2 est sorti, donc pour le moment, je pense que c'est un petit peu en pause, alors que peut-être si on en vend 400 ou 500 dans la soirée, ça va aider à relancer le titre, peut-être que c'est le nombre de clients qui manque, là j'ai la première édition, ça date de 2014, ça commence à dater un peu, mais qu'importe, s'il n'y a que 2 tomes, ils sont de qualité, et ils sont absolument géniaux. Les auteurs, c'est 2 auteurs que vous connaissez, si vous lisez de la BD et du comics, Steven Desberg, scénariste, Dan Panoshian dessine, alors Desberg, c'est un scénariste qu'on connaît, puisqu'ils vendent beaucoup de BD, ça fait partie des scénaristes qui font partie des meubles, il fait notamment la série IRS que vous connaissez, une série de qualité, qui, moi c'est pas ce que j'aime, mais je sais que c'est une série de qualité, c'est pas le genre de BD que j'aime, tout ce qui a pu exister, les Largo Winch, et tout ce qui ressemblait à des Largo Winch, moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment plu, donc ça c'est pour la partie scénaristique, alors le scénariste, il vient de faire un truc dont j'ai parlé, c'était l'émission d'avant, c'était Les Rivières du Passé, c'est lui qui a fait Les Rivières du Passé, et ça je vous le recommande, c'est un titre qui commence à bien tourner sur originalcomics.fr, et on est ravis. Donc John Tiffany, Desberg au scénario et au dessin, c'est Dan Panoshian, un américain, moi j'aime bien quand il y a des mariages comme ça, de scénaristes franco-belges, et de dessinateurs de comics américains, je trouve ça super chouette, surtout qu'il a fait un travail remarquable, je vous ai montré quelques pages, je vais vous en montrer d'autres. Dan Panoshian, c'est un caméleon, c'est un mec qui, chez Delcourt, a fait le Fantastic Slots, que je vous invite à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, et c'est un mec qui a fait, alors là ce n'est pas lui qui a fait la couverture, parce que la couverture c'est Rob Liefeld, mais qui en 1993, allait à grande époque d'Image Comics, où n'importe quel titre, Image Comics se vendait à des centaines de milliers d'exemplaires, il a fait Prophète, alors moi j'adore Prophète, c'est super culte, il dessinait Prophète, il faisait ça en 1993, donc c'est assez hallucinant de se dire que c'est le même dessinateur qui faisait du Rob Liefeld, et qui a appris son métier en dessinant des choses comme ça, et j'adore, moi j'adore Prophète, et d'ailleurs je préfère cette version de Prophète que la version qu'on a pu voir il y a quelques années, chez Urban, qui a édité une espèce de revival un peu indé de Prophète, qui n'allait pas du tout avec le comics original, voilà, ça c'est un trésor que j'ai dans ma collection, et j'y tiens, donc son style a évidemment bien évolué, comme vous pouvez le voir et l'imaginer, et donc on est dans le polar le plus dur, c'est magnifiquement dessiné, la mise en scène est dingue, les personnages sont beaux, les femmes sont belles, les voitures sont incroyables, et c'est un polar noir, c'est l'histoire de John Tiffany, il est chasseur de primes, et il traque des sales types pour de l'argent, et on est dans tous les, je vais dire, clichés, non, c'est pas les clichés, on est dans les codes des polars, belle voiture, jolie nana, voilà, un peu du mystère, c'est un peu poisseux, c'est le meilleur chasseur de primes, qui est embauché pour des missions, et qui l'emmène, et qui l'emmène dans les bas-fonds, les plus sordides des villes les plus glauques, à rencontrer des gens pas honnêtes, et à se méfier de tout le monde, avec évidemment des nanas absolument sulfureuses, sulfureuses, séductrices, séduisantes, montres religieuses, qui vont aussi causer sa perte, parce que lui a ce petit faible, et voilà, et c'est absolument divin, le dessin est délicieux, somptueux, incroyable, travail de dingue, vraiment, c'est un auteur qui a grandi, c'est un auteur qui a poussé, c'est un auteur qui a confirmé, et vraiment, ça fait partie de ces très très grands auteurs de bande dessinée, c'est très joli ce qu'il fait, et moi j'adore l'ambiance, c'est tout ce qu'on aime dans les films de Polar Noir, qu'on a pu voir au cinéma, les LA Confidential, et tout ça, c'est sexy en diable, et voilà, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime bien l'écriture, et je trouve que c'est un des meilleurs bande dessinée que j'ai pu lire, de Deathberg, j'adore Dan Panoshan, et je lis tout ce qu'il fait, j'aime vraiment tout ce qu'il fait, il avait fait ça aussi, Dan Panoshan, il avait fait un crossover qui n'est jamais sorti en version française, il avait fait Conan Red Sonia, ça c'est super cool, parce que c'est vraiment un très beau truc, voilà, tout ça c'est disponible sur originalcomics.fr, dans le rayon BD, John Tiffany est à découvrir sur originalcomics.fr, c'est une très belle découverte, le lien est dans le descriptif de la vidéo, bien entendu, salut ! D'accord ? J'ai confié, Divby, j'ai confié ça verra beaucoup ! Et là, quandout en Suis,